ESS, oui, pour économie sociale et solidaire, regroupe des structures comme des associations, des coopératives, des fondations, des mutuelles, même des sociétés commerciales qui sont plutôt à vocation d'insertion, de formation ou de recyclage. C'est une notion qui est sortie dans les années 2014 et qui est reconnue aujourd'hui, qui est structurée, il y a des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, des CRESS, entre autres, et elle a pour vocation de produire, de consommer autrement, c'est-à-dire de mélanger utilité sociale et performance économique. Ce qu'on appelle les ESS CAPAD, c'est la deuxième édition 2021, elle se tiendra le mercredi 6 octobre. Toute la journée, nous proposons trois circuits, deux sur Tarbes et un sur Lourdes, à la découverte des structures qui font l'ESS en Bigorre. C'est un rallye que nous proposons de faire à vélo, donc il y aura le petit parcours Tarbes-Centreville qui est accessible aux personnes à mobilité réduite. Et donc on passe de structure en structure, elles nous accueillent, elles nous parlent de leurs activités, de leurs finalités, il y aura des animations. On y reste à peu près une demi-heure dans chacune, il y aura un temps de déjeuner et on se retrouvera le soir pour partager un petit quiz, un moment de convivialité. Donc voilà, j'invite tous les publics, les familles, les actifs, les personnes âgées, à se joindre à cette journée du 6 octobre. Alors, comme l'a souligné Marie-Laure précédemment, ça a un poids économique aujourd'hui considérable. En France, on considère que 225 000 établissements relèvent de l'économie sociale et solidaire, que ça concerne 2,3 millions, 4 millions, 2,4 millions d'employés du secteur privé, que ça pèse donc un emploi sur 8. 87% concernent des entreprises de moins de 20 salariés. Donc là, on revient aussi à une échelle humaine, c'est-à-dire le rôle social aussi que peut représenter l'entreprise. Vous avez également 22 millions de bénévoles qui sont peu ou prou associées au fonctionnement des entreprises de l'ESS. Donc c'est 10% du PIB qui est généré par ce secteur-là. Donc on peut franchement dire que c'est aujourd'hui une économie stable qui développe des emplois durables. On parle toujours du développement durable, là on est vraiment dans le cœur du sujet parce que ça reste quand même, c'est la vocation première de l'ESS, à savoir que l'individu soit au cœur du système. Voilà pour le niveau national, ce qu'on peut en dire. Pourquoi l'actualité si prêtée ? À l'époque, on est donc en 2018, c'est la rencontre aussi entre personnes. Ce sont des gens qui travaillaient sur une thématique identique, même si les tailles des associations ou structures étaient différentes. Donc on verrait besoin de créer quelque chose qui puisse être visible, reconnu et qui puisse être un moteur de l'économie locale. Alors aujourd'hui, au niveau des structures qui sont regroupées au sein de notre association, qui au départ était un pôle de préfiguration à la création du pôle ESS Bigor. C'est-à-dire qu'on était encore dans une période de préfiguration. C'était essayer de se structurer, c'est de se faire connaître, reconnaître. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a toujours cette image qui colle comme le sparadrap au pied du capitaine Haddock, de penser à une économie qui est un peu factice. Ce sont des gentils, des mignons, mais au niveau efficacité, c'est pas ça. Bon, les chiffres montrent évidemment le contraire aujourd'hui. Donc il a fallu que l'on, pas à pas, que l'on avance, que l'on aille rencontrer les gens, que l'on puisse s'y faire reconnaître. Évidemment, ça passait d'abord par une structuration administrative, donc la création d'une association, qui aujourd'hui regroupe à peu près, je ne vais pas dire de bêtises, mais entre 30 et 40 structures au niveau du pôle ESS 65 et avec des secteurs, comment dire, des secteurs d'entreprise très différents. Ça va de l'agriculture avec les jardins potagers et autres. Ça va sur des mutuelles. Ça va sur de l'aide à des financements sur des projets d'entreprise. On est vraiment sur l'habitat, sur évidemment l'aide aux gens en difficulté, sur le côté environnemental avec la récupération. Voilà, c'est vraiment très, très varié. Il n'y a pas d'exclusive au niveau des contenus d'activité de l'ESS. Ça concerne vraiment tous les secteurs. Comment fait-on ? C'est une question que nous continuons à nous poser lors de nos réunions. Ce n'est pas facile. C'est d'essayer de, par des contacts, par des gens que l'on rencontre, de dire, tiens, mais il y a ça qui existe. Rejoignez-nous, venez voir. C'est comme ça qu'on développe à partir du... Comme le caillou un peu que l'on jette là dans le lac de montagne avec le premier cercle. Et puis ça s'élargit un peu plus loin, un peu plus loin. Alors on essaie de jeter des cailloux un peu plus gros pour que ça fasse plus de cercles. C'est comme ça qu'on arrive petit à petit à développer notre structure. Juste un exemple, c'est quand même assez frais. On est maintenant présent sur le secteur de Lourdes, chose qui n'existait pas il y a quelques mois. C'est à savoir qu'il y a une structure à travers un tiers-lieu qui s'est donc ouverte, qui se monte et qui vient travailler avec nous. Et on ne désespère pas de pouvoir aller beaucoup plus loin, enfin c'est beaucoup plus loin. Dans les limites du département, il n'y a pas de visée autre. Voilà. 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 Ça n'est pas DAVID. Sous-titrage ST' 501